Qu'est-ce que c'est un sport délaissé à Biarritz ? De surf professionnel, à part la Roxy qui est restée encore, elle est annulée parce qu'ils font ça dans des périodes pas propices pour les vagues. Donc du coup c'est parti au Segor, encore une autre chose, c'est une partie de Biarritz. Et voilà, le constat c'est qu'il y a de plus en plus de surfeurs, de gens qui vont à l'eau, qui viennent l'été, des touristes qui vont surfer, mais qui n'ont aucune information sur les dangers, aucune information sur les règles à respecter, et sur le matériel qui est adapté ou pas à leur loisir. Qu'est-ce que tu voudrais voir ? Qui est des panneaux informatifs avec les règles de base, les 10 règles de base du surf sur les priorités, sur remonter au pic sur le côté, pas de face, de tenir sa planche pas par le leash comme je vois tout l'été ici, sur 300 personnes qui vont surfer, tout le monde tire sa planche avec le leash et après on s'aperçoit qu'ils ont les doigts coupés, mais enfin bon. Voilà ce genre de choses, des choses simples que tout le monde peut lire, peut comprendre, et aussi surtout ce qu'il faudrait c'est qu'on s'appuie sur les locaux comme nous, qui sommes membres du club de surf, qu'on essaie de faire vivre nos plages et notre spot. Ici, qui est emblématique du surf en France, à Biarritz a été délaissé pendant trop longtemps. Il y a des gens qui ont voulu et après bon ça c'est pour tout ce qui est à la formation pour les jeunes, ils avaient créé le Basque, donc le Basque c'est le Biarritz Association Soft Club. Chaque président de chaque club, Biarritz, c'est vice-président du Basque. Donc c'était pour fédérer tout le monde et pour le faire, et puis ça a tellement bien marché, oui ça a bien marché pour le côté formation, mais après ça a sceptisé un peu tous les clubs du coup. Chacun s'est délaissé, parce que c'était eux qui étaient la structure mère, donc du coup les événements se sont un peu... Trop centrés, c'est-à-dire... Oui, 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 non, après c'est les clubs aussi qui ont lâché un peu en se disant, c'est bon maintenant on a le Basque qu'on n'est plus obligé de faire des trucs, et en fait voilà, sauf que maintenant, ce qui manque à Biarritz aussi dans le surf, c'est cette identité de chaque plage, de chaque club, pour redynamiser tout ça. Une affaire en toute sécurité. Oui, en toute sécurité, toujours. Ça a été un peu... Le surf est devenu une surf business, depuis les années 90 jusqu'à maintenant, bon maintenant ça commence un peu à décliner, c'est devenu du business, donc ça a été connu mondialement, tout le monde, partout où on va, il y a toujours une moindre petite vague qui fait du surf, donc ça c'est bien, mais maintenant je pense qu'il faudrait commencer un peu à cadrer les choses, à faire beaucoup plus de prévention, et en passant par des panneaux, ils s'appuyer sur les structures comme nous. Il y a plein d'autres endroits comme l'Australie ou la Californie, où les clubs ont une place beaucoup plus importante, par rapport à plein de choses, pour les enfants, pour les échanges. Ils sont bien vus. Ils sont bien vus, et voilà, et c'est vrai que nous ici, on n'est pas... Ce n'est pas qu'on est mal vus, c'est qu'on n'est pas vus en fait. Mais vous avez une personne avec qui dialoguez ? On a une personne, mais c'est vrai que c'est le délégué au sport, ce n'est pas évident pour lui, il y a quand même beaucoup entre l'omnisport, le foot, le rugby, le basket, enfin tout ça. C'est vrai que le surf, c'est un peu... Ça reste très longtemps une niche, ils en sont beaucoup servis comme emblème, mais c'est vrai qu'après, alors ce n'est peut-être pas forcément de leur faute, c'est peut-être aussi notre faute à nous en tant que club, de ne pas avoir tapé plus souvent à la porte, de dire, oh, on est là, on voudrait faire ci, on voudrait faire ça. Je pense qu'il y a eu un manque de volonté des deux côtés, et maintenant, le constat est là, et au lieu de se dire, de baisser les bras, de dire, ça ne va jamais avancer, on arrête, on fait autre chose, je pense que c'est quelque chose de commun à tous les clubs. C'est ça qui est bien, c'est que c'est une envie de tous les clubs de Biarris, de sortir la tête de l'eau et de dire, oh, on est là, maintenant, on va essayer de faire les choses bien comme il faut, et de faire des événements en étant la capitale européenne, soi-disant, entre guillemets, du surf, au moins en France, c'est un peu dommage qu'il n'y ait plus aucun événement à Biarris. Alors faire une compète à SP, je ne pense pas, parce qu'il y a tellement de belles vagues, pas très loin, parce qu'ils ont des critères spécifiques, mais une compète de longboard ici, sur cette plage, même mondiale, un tour mondial, ça a largement sa place. Et ça correspond à l'image. Voilà, et comme ils sont en train, ils essayent de relancer un peu l'image du longboard, au niveau mondial, donc ça serait bien si on pouvait avoir une épreuve mondiale ici. et qu'à chaque plage, donc voilà, Marbella, la Grande Plage, la Côte des Vasses, et sa compétition et son événement dans l'année à Biarris, voilà, ça, ça serait bien, parce qu'on peut les amener voir du surf à la Grande Plage, du longboard à la Côte, et un tag team où on peut même participer à Marbella, c'est sympa. Merci d'avoir regardé cette vidéo !